Et salut YouTube, aujourd'hui on va voir ensemble comment augmenter vos skill points, vos compétences de compte et de façon assez optimisée. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu dans une autre vidéo, mais on va voir pour chaque personnage qu'est-ce qui va être intéressant à Focus. Sachant que si vous recherchez du power, le plus intéressant ça va être de faire les pages du bas qui vont permettre de donner des stats à vos monstres. Sachant que vous jouez 3 monstres dans votre team, ça va vous donner encore plus de stats. Donc si vous voulez Focus ça, vous pouvez. Sinon moi, je vais vous donner un petit peu mes tips pour augmenter vos skill accounts de façon assez optimisée pour chaque personnage. On va commencer par Cliff, du coup. Là pour le PVE, ce qui va être très intéressant de Focus en premier, ça va être... Alors on va toujours essayer de chercher le dernier buff qui va être le plus intéressant. Et là vous voyez, ça réduit de 5% les dégâts reçus de l'invocateur. Cliff est votre main tank. Je joue quasiment avec 0 tank. Des fois je joue même avec 3 DPS. Donc voilà, il faut vraiment un tank. Sachant qu'avec les compétences, des fois il peut se régénérer, etc. Donc ça peut être très intéressant. Donc je joue les dégâts reçus subis 5% en moins. Et PV l'invocateur augmenté. Ce qui peut être très très intéressant pour la continuité de votre personnage. Ensuite, ce qu'on va aller chercher, ça va être les damage de vos monstres et les crit damage de vos monstres. Ensuite, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est de continuer à aller chercher ces skills-là de monstres. Le cooldown, ça peut être le plus intéressant. Puis à la fin, les prêts qui sont faits. Et ensuite, vous allez pouvoir aller chercher du damage invocateur, juste ici. Et ensuite, moi ce que je vous conseille après, ce serait, pourquoi pas, d'aller chercher encore plus de dégâts. Mais du coup, ça va être plus axé PvE, PvP. C'est d'aller chercher les skills cooldown réduits. Ensuite, vous avez les prêts, effets de l'invocateur. Donc tout ce qui va être provoque, etc. Plus les dégâts crit. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis la défense de monstres, ça pourra venir un peu plus tard. Après, ça dépend de votre gameplay, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, on finira par cet arbre-là. Vous pouvez très bien passer directement, une fois que vous avez fait ça par exemple, monter ça et monter directement ici et finir par ça à la fin. C'est comme vous le souhaitez, c'est vous qui choisissez. Tout peut être faisable. Ensuite, pour Orbia. Ce qui va être intéressant de faire, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose. Si vous augmentez les niveaux, par exemple, niveau 40 de personnages 4 étoiles, 5 étoiles, pour ça, il faut avoir de l'XP en rabat. Si vous allez augmenter, ça va augmenter vos compétences de compte. Donc, si vous voulez augmenter assez rapidement, il faut tout simplement monter le niveau de vos monstres, les mettre niveau 40. Et ça va augmenter tout seul, ça va augmenter de façon assez rapide. Si vous augmentez des 5 étoiles, forcément, ça ira plus vite. Si vous augmentez des 4 étoiles, ça ira un peu moins vite, mais ça ira toujours vite. Voilà, j'ai oublié de vous préciser ça. Donc, pour Orbia. Imaginons, j'ai mal fait mon truc, je peux aller sur la loupe en bas à gauche, réinitialiser, ça me coûte 300 cristaux. Pour Orbia, ce qu'on va aller chercher en premier, ça dépend comment vous voulez jouer votre Orbia. Mais d'après moi, je pense que le plus efficace, au début, c'est d'aller chercher les dégâts de votre invocateur. Parce que ça va être votre Orbia qui va faire aussi pas mal de dégâts sur les adversaires. Ensuite, on va aller chercher les dégâts critiques, bien évidemment, de votre invocateur. Et ensuite, les cooldowns. De compétences, réduire les cooldowns de compétences, ça peut être très très intéressant. Ensuite, lui, les prêts qu'est fait, on pourra le chercher plus tard, c'est pas très intéressant au début. Tout de suite, on va pouvoir renforcer, du coup, les stats de vos monstres en termes défensifs. Parce que du coup, vous avez un DPS, mais du coup, vous avez besoin d'avoir des monstres qui tankent à votre place. Parce qu'avec votre héros, vous n'allez pas pouvoir tanker. Donc, vous allez commencer par prendre les dégâts reçus de monstres réduits, les PV du monstre, les résistances critiques. Et pourquoi pas, la résistance est faite, mais ça, la résistance est faite, on pourra le voir plus tard. C'est pas le plus intéressant. Et ensuite, on va pouvoir aller chercher les dégâts de monstres qui sont juste ici, les crit damage, puis les cooldowns, etc., etc. Et pour finir, vous allez pouvoir, pour le PVP, aller chercher, du coup, les damage reçus en moins, pour ne pas vous faire one shot dans les différents modes de jeu, et puis les PV pour cent, et puis le reste. Voilà pour ce qui est de Orbia, et maintenant, on va passer à Kina, le dernier personnage. Alors, Kina qui va du coup, totalement différer des autres, puisque voilà, ça va être un personnage qui va heal, qui va mettre des buffs, des debuffs. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher sur Kina ? Tout d'abord, on va aller chercher les dégâts de monstres en priorité. Ensuite, on va aller chercher les damage, les monstres reçus ici. On va aller chercher ça en deuxième. Ensuite, on va aller chercher les monstres HP, parce que je rappelle, ils vont tanker à votre place, Kina ne peut pas tanker les mobs. Ensuite, vous allez chercher les summoners skill cooldown, qui sont juste ici. Ensuite, vous allez chercher les pre-c'effets, parce que voilà, vous allez faire des buffs et des debuffs, comme je vous l'ai dit. Ensuite, vous allez pouvoir aller chercher les dégâts reçus, les HP de l'invocateur. Et une fois que vous allez chercher tout ça, vous allez pouvoir maxer le bas de votre arbre. Je vous conseille de finir cet arbre-là en premier et de finir cet arbre-là en deuxième. Pour moi, c'est le plus intéressant. Et ensuite, on va pouvoir terminer par l'arbre en haut à gauche et l'arbre en haut à droite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les compétences de compte autour des trois personnages vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un commentaire, à partager, à liker si la vidéo vous a plu. Ça fait du référencement, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si les vidéos vous plaisent. Et à suivre les prochaines vidéos. Je vais essayer de vous sortir un build sur Kina très prochainement. Le kit de Orbia, je vais essayer de le revoir un peu plus en profondeur. Mais voilà, je vais essayer de vous sortir ça d'ici la fin de semaine. Et voilà, ça me paraît être un plutôt bon planning. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Lilou. Ciao !